Ce qui est très intéressant c'est qu'on a des pneus slick et des semi slick Les deux ce sont des trains neufs donc on va vraiment pouvoir comparer la différence de perfo entre les deux trains de pneus Hello à tous on est sur le circuit de Manicourt Il y a des voitures qui roulent on va attendre que c'est terminé de rouler Et après on va voir la piste pour nous tout seul pendant deux heures Et je vais essayer la voiture qu'il y a derrière moi, que vous voyez derrière C'est une voiture que vous avez déjà vue dans une de mes vidéos Ils n'avaient bien préparé, on avait roulé à Manicourt-Cob avec, on avait fait quelques tours Là elle était encore plus préparée par rapport à avant Et ce qui est très intéressant c'est qu'on a des pneus slick et des semi slick Les deux ce sont des trains neufs donc on va vraiment pouvoir comparer la différence de perfo entre les deux trains de pneus Et souvent on nous pose la question, bah là on va pouvoir comparer vraiment Même pilote dans un laps de temps qui va être assez serré pour qu'on ait les mêmes conditions Pneus slick neuf, pneus semi slick neuf donc Pirelli à chaque fois sur la voiture Puis on va voir ce que ça donne comme ça on pourra directement comparer les perfs, ça va être intéressant Et tout ça c'est dans le cadre encore une fois du magazine Motorsport Mag avec qui je fais les essais Donc ce sera un numéro qui je pense quand je publierai la vidéo qui sera déjà sorti Et la voiture est préparée par BR Performance Lille Voilà, ça c'est la voiture Avec des pneus slick, vous voyez tout neuf L'intérieur est resté en série Donc pas beaucoup de modifs sur l'extérieur et après beaucoup de modifs à l'intérieur de la voiture Notamment il y a des all-ins sur la voiture, il y a tout un échappement de GT4, il y a une préparation moteur Donc performance Lille, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il y a les freins Beaucoup de choses je demanderai à Marcel qui m'a déjà expliqué la dernière fois ce qu'il avait fait sur la voiture Quand on était à Manicourt Club et depuis il y a encore eu des upgrades Donc il n'y a vraiment plus de série et on va voir la différence par rapport à la pin de série qu'on avait eu Parce qu'on l'avait eu par le constructeur Il n'y en avait plus le chrono, je chercherai le chrono qu'on avait fait On va pouvoir comparer également avec le chrono avec la voiture de série, ça va être très intéressant Donc plutôt que vous dire n'importe quoi, je suis avec Marcel, c'est lui qui a développé la voiture Donc par rapport à la dernière fois, à Manicourt, il va nous dire les évolutions qu'il a fait sur la voiture Bonjour tout le monde, la voiture a reçu des disques flottants de chez AP Racing avec des plaquettes de chez Pagide Les suspensions ont été modifiées, elles sont passées de 2 voies en 3 voies, bien sûr de chez Olinz Avec des ressorts endurcis de 10% et des ressorts compensateurs On a aussi modifié l'entrée d'air avec une entrée en carbone qui vient de l'Alpine Cup et GT4, évolution 2019 La voiture a reçu un échappement aussi de Cup complètement modifié, traité à 1300 degrés Elle a reçu aussi des nouveaux slick de chez Pirelli en DH et des nouvelles jantes sur mesure en orange pour l'événement C'est ce qu'on va comparer là, on va comparer les semi-slicks avec les slick Donc là on a essayé que 9 qui sont montés, on va mettre les semi-slicks Et par rapport à l'ancien chrono, on était en 275 chevaux et là on est quasi à 300 D'accord, et tu as aussi gagné au niveau du couple Et en couple on a gagné une trentaine de Nm Ok, bon on va voir ce que ça va donner en termes de chrono Et demain la voiture sera testée sur la piste Club Donc je le fasse, pourquoi pas Pourquoi pas Attends, parce que je regarde la GoPro Déjà, tu as remonté la visière là Ah merde Et c'est toute barrée C'est bien, tu n'as pas attendu longtemps, au moins on peut le faire Si tu peux tout déconnecter à l'OSP, il faut rester appuyé Ok, ok Autrement tu es partiellement Attends, je vais faire pour... Déjà on a le bon circuit Bon si le truc ne marche pas... Il ne marche pas Ouais c'est un peu ça l'idée Comment tu enlèves le mode automatique, Marcel ? Comment il enlève le mode automatique ? Tu rappuies sur D non ? Pour faire quoi ? Enlever le mode automatique Ah bah tu restes à... Non, tu mets sur TRAC Essaye de vérifier bien qu'il est tout sur les bons modes Là t'es en TRAC Là donc ok, manuel ok Manuel Et là tu verrouilles le SP Voilà Ok, merci Dès que tu te mets ici en TRAC Il met en MANUEL T'es en MANUEL Et là... La Ouris A Quelle Tu me a Tu es Tu es Tu es Tu es Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501